Salut tout le monde, c'est Lady de la Zombie Factory, j'espère que vous allez bien. On a des petites informations sur Call of Duty Ghost et plus particulièrement les prestiges à vous transmettre. Okoda, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait, donc il y a toujours 10 prestiges, vous pouvez voir les différentes emblèmes à débloquer. Donc vraiment il y a des emblèmes en fait avec des étoiles et des têtes de mort principalement. Des emblèmes dans des tons plutôt gris, mais moi je les trouve plutôt sympas, elles sont simples et voilà, ça me plaît vraiment. Simple et efficace. Voilà, simple et efficace comme tu as dit. Et donc on va aussi débloquer des backgrounds à chaque prestiges, donc le background qui va sûrement être utile pour le titre ou pour l'emblème personnalisable. Voilà, donc comme d'habitude à chaque passage de prestiges, on développe des titres et des emblèmes. Et il y a apparemment 60 niveaux par prestiges. Tout à fait, donc il y a 60 niveaux par prestiges et je pense que tu vas nous présenter une carte d'agent. Oui, tout à fait, donc la carte d'agent qui a fuité également sur internet depuis les sites américains. qui nous permet de voir que l'on pourra personnaliser son nom avec des couleurs. Donc je pense qu'il était temps, c'est un hack qui existe depuis longtemps, il était temps que ça sorte. Tout comme les personnages féminins, voilà, donc ils se mettent enfin à la page et on va pouvoir avoir une personnalisation du personnage un peu plus poussée. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, on a vraiment voulu vous passer l'info. Et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous pensez vraiment des emblèmes, si vous les trouvez jolies ou non. Quant à nous, on se retrouve dans la semaine et puis on vous fait vraiment des gros bisous. Ciao tout le monde ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada